La sagesse de Salomon, chapitre 1 Aimez la justice, vous qui jugez la terre, ayez le cœur bon en pensant au Seigneur, cherchez-le dans la simplicité du cœur, car il est trouvé par ceux qui ne le tentent point, et il se manifeste à ceux qui ont foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et sa puissance confond les insensés quand ils la mettent à l'épreuve. La sagesse n'entrera pas dans une âme artificieuse, elle ne résidera pas en un corps esclave du péché, car l'Esprit Saint, maître de la discipline, fuit le déguisement, il s'éloigne d'un cœur insensé et se retire à l'approche de l'iniquité. La sagesse est un esprit de charité, elle ne pardonne pas aux lèvres médisantes, car Dieu sonde les reins, il scrute le cœur en toute vérité, ce que dit la langue, il l'entend. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et comme il contient tout, il a connaissance de tout ce que dit la voix de l'homme. C'est pourquoi celui qui dit des paroles iniques ne lui sera point caché, et n'échappera point au jugement qui doit le châtier. Les diffamations des impies seront poursuivies, et le bruit de leurs paroles parviendra jusqu'au Seigneur, pour les punir de leurs iniquités. Car l'oreille du Dieu jaloux entend toute chose, et le tumulte des murmures ne lui sera point caché. Gardez-vous donc de plaintes inutiles, préservez votre langue de toute médisance, car pas une parole secrète ne sera perdue, et la bouche menteuse tue l'âme. Ne cherchez point la mort par les égarements de votre vie, n'attirez point votre perdition par les œuvres de vos mains. Car Dieu n'a point fait la mort, et il ne se réjouit point de la perdition des vivants. Il a créé toute chose pour qu'elle fusse, les générations du monde peuvent se sauver, il n'est point en elle de venin mortel, et l'empire de l'enfer n'est pas sur la terre, car la justice est immortelle. Mais les impies appellent la mort de la parole et des mains, ils l'ont estimée une amie, ils ont été consumés, et ils ont fait un pacte avec elle, car ils sont dignes d'être de son parti.